Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux menhirs, encore une fois. Si vous avez vu celle que j'ai déjà faite avant, c'est cool, si vous ne l'avez pas vu encore, allez voir ça, c'est tout aussi passionnant, vraiment. Là, je vous présente de manière historique un site, un archéocite, qui vaut le coup. Allez, on y va, bienvenue sur Explorys ! Vous connaissez bien sûr le site mégalithique de Karnak, qui est quand même le plus grand de France. Apparemment, ce serait le plus grand d'Europe, peut-être même le plus grand au monde, enfin, en tout cas, je ne sais pas. Mais là, je suis sur le deuxième plus grand site mégalithique après Karnak. Bah ouais, si, si, c'est vrai. Certains diront que le site de Karn0 à RDVN est le deuxième plus grand site de Bretagne. Franchement, l'RDVN a 190 pierres. Là, il monte neuf, on a 442. Juste 442. 42 debout, 400 qui sont allongés. Et si on reste uniquement sur le chiffre, bah en fait, ça donne ça, là. La première trace du site est donnée par le chanoine Joseph Mahé, pionnier de l'étude des mégalithes en Bretagne. Il publie un inventaire sur les mégalithes du Morbihan en 1825, parlant de la présence de 7 à 8 pulvennes dans le secteur de Monteneuf. Oui, j'ai bien dit pulvennes, puisque le mot maine n'existe pas en breton. Incroyable, hein. Alors en fait, maine ou maine, comme je l'ai appris, ça veut dire pierre, la pierre. Ir, l'adjectif qui veut dire long, longue pierre par conséquent. Seulement, en breton, on dit pulvennes ou pulvennes suivant le breton parlé. Parce que chaque breton, chaque pays a son breton, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, pulvennes ou pulvennes, ça veut dire pieux de pierre. Le mot menhir serait une invention au 18ème siècle par Théophile Malot de la tour d'Auvergne, Corée, qui a écrit des ouvrages sur la matière de Bretagne et les langues celtiques. Et finalement, par lui, restera le mot menhir dans le langage courant, qui sera servi uniquement pour les pierres levées dans le monde entier. Uniquement. De 1989 à 1996, j'ai perdu mes chiffres, super, il y a eu huit campagnes de fouilles sur un hectare, ce qui a pu déterminer largement les époques du site. Il s'est avéré que c'est un site néolithique datant de moins 4500 avant JC. Donc JC comme Jean-Claude, c'est ça bien sûr. Donc c'est un site néolithique. Et non, les celtes ne les ont pas érigés, bien que hypothétiquement ça peut être un lieu de culte. Et par rapport à ça, l'hypothèse de la continuité paléolithique dérange certains historiens. C'est une théorie. C'est un gros sujet et je ne vais pas en parler là pour l'instant puisque je ne me suis pas encore penché dessus. Sérieusement. En tout cas, c'est une piste historique à prendre en compte. Ouais, tout le temps. C'est froid, non ? En même temps, je suis sur du bois et c'est mouillé. Au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y avait 442 menhirs qui ont été recensés. Seulement 42 sont debout. Pourquoi autant par terre ? Alors déjà, les 42 qui sont debout, ce sont les archéologues qui les ont mis debout. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Alors pourquoi autant au sol ? Ah-ha ! Non, ce n'est pas une graine de menhirs, je pensais, mais ce n'est pas une graine de menhirs. Bon. C'est bon, vous avez trouvé ? Oui ? Non ? Peut-être ? Tout simplement parce que la Sainte Église, catholique, en gros la Sainte Église, a décidé que le menhirs est un symbole païen. Donc en gros, vous êtes mes gros moutons. Je suis votre grand berger et beau berger. Posez votre cerveau et rasez tout. D'ailleurs, on sait tous que les religions monothéistes respectent les autres. et respectent la croyance des autres. C'est les propres mêmes de chaque livre de religion monothéiste. Vous savez, les grands bouquins là où il y a plein de choses dedans, des belles histoires à l'intérieur. Donc au Moyen-Âge, les puissants parlent de symbole païen, sans savoir vraiment ce que c'était. Ou alors peut-être qu'ils le savaient, mais pour contrôler le peuple ignorant, on dit que c'est le mal. Le menhirs, c'est le mal. Un petit ! Voilà ! On poursuit ? Je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Vraiment très intéressant. Pris sur des hypothèses. Ou ce qui peut être le plus plausible possible. Pour l'instant. Ici, les démonstrations chaque été mettent en valeur ce que les archéologues ont retrouvé pendant les fouilles. Ce qui semblerait être assez rare à trouver sur un site mégalithique. Exemple, une zone de carrière conservée montre l'emploi de coins en bois pour fendre la roche par percussion. Afin de faciliter leur déplacement, les bâtisseurs ont eu recours à des rails pour faire glisser ou rouler le bloc de pierre. Pour le redresser, le bloc basculait dans une fosse peu profonde. Puis, en installant un chevalet, cela permettait d'augmenter la force nécessaire au levage. Le menhir était calé soit avec des blocs de schiste, soit avec un mélange à base de calcaire qui se solidifiait au séchage. La façon de procéder attesterait des fouilles antérieures et sur d'autres sites. En fait, toute cette zone est répartie en différents ateliers explicatifs. En aucun cas, c'est une vérité absolue. Je le répète encore une fois, en histoire et en archéologie, tant qu'il n'y a pas de nouvelles recherches sur le sujet, ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'une hypothèse et c'est ce qui est le plus plausible possible pour l'instant par rapport aux recherches. Ça, c'est une évidence, concrètement. Ça marche comme ça, la science. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je ne sais plus quand, à un moment donné, j'ai oublié le passage, parce que je deviens assez nil. Donc, il y a 42 menhirs debout, et donc ils ont été replantés par les archéologues, en prenant en compte leur empreinte d'origine. L'orientation des menhirs est est-ouest ou ouest-est, comme on veut. L'orientation est la même que pour les principaux menhirs de Karnak. La partie face et dos représentent est-ouest, tandis que la largeur de la pierre est sur la direction nord et sud. On a vu tout à l'heure qu'il y avait donc l'atelier du menhir. Je passe ça comme ça. Il y a sur le site une très belle maison néolithique reconstituée, avec, et ça je tiens à l'informer parce que c'est très important de le savoir, le plastique. Les bâches plastiques pour la toiture existaient en moins 6000 avant JC. C'est à la test, cette maison là, c'est à la test. La structure entière est faite à main d'homme, avec de la torchis, tout ce qui vaut bien, sauf la toiture, qui est plastique. Donc, on peut dire que le plastique existait déjà il y a longtemps. Le site des Landes de Monteneuf est classé Monument historique en 1997. Depuis 2001, l'association des Landes œuvre à la valorisation et préservation du patrimoine à la fois naturel et culturel. Ce qui est tout à fait logique, les Landes, le site est ouvert au public et en accès libre. En 2011, les fouilles préventives ont été réalisées afin de pouvoir accueillir le public plus facilement par les structures. Et les archéologues ont pu voir que le site est beaucoup plus vaste avec différents types de menhirs qu'il a pu être vu en 1989. Et depuis 2014, il y a tous les ans des campagnes de fouilles très intéressantes. Si si, et heureusement, vive les fouilles. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu comme petite visite. N'hésitez pas à venir ici, ça vaut autant coup qu'Arnac. Sauf que bon, c'est blindé de personne ici, c'est quasiment vide. Et le site là, il est très intéressant. Et on se voit pour une prochaine vidéo sur je sais pas quoi, de toute façon, j'en sais rien du tout. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ...